Yo les potes, nouvelle vidéo aujourd'hui qui sort du coup en même temps que la mage Fortnite qui est sortie il me semble ce matin Cette mise à jour apporte plein de nouveautés, plein de news et surtout, surtout des news en rapport avec ce qu'on spécule depuis pas mal de temps Vous allez voir que c'est du très très lourd Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas le like à la fin, de vous abonner si c'est pas déjà fait et on est parti Comme d'hab, vous avez l'habitude, on va parler dans un premier temps de la météorite entre guillemets Pourquoi je dis entre guillemets ? Parce que Epic Games ont ajouté des trucs, ont ajouté des éléments qui nous laissent sous-entendre Que ce n'est pas une météorite mais plutôt un vaisseau spatial Pour ceux qui étaient là, dans ma dernière vidéo j'en ai parlé Comme quoi justement la lueur bleue qu'on voit dans le ciel c'est pas une météorite, c'est un vaisseau spatial Il y a plusieurs éléments qui le montrent Mais là aujourd'hui on a des nouveautés qui confirment cette théorie On en parle plus tard dans la vidéo, on continue l'introduction On a aussi potentiellement le thème de la prochaine saison, la saison 4 Ensuite on verra les secrets de la mage Je pense que vous êtes habitués à chaque mise à jour, il y a des mecs qui fouillent dans les fichiers du jeu Ils trouvent des nouveautés, les prochains skins etc C'est ce qu'ils ont trouvé, deux nouveaux skins, une nouvelle emote Et surtout des informations concernant le prochain mode de jeu météorite impact Dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo Mais là c'est vraiment des nouvelles infos exclusives Donc voilà, ensuite on va revenir sur quelques nouveautés principales de la mage Sans pour autant vous faire tous les changements en entier Tout le changelog en entier parce que c'est tout sauf intéressant On verra ensuite les défis de la semaine 10 qui ont tout simplement fuité On va pas trop s'attarder là dessus parce que c'est pas le plus intéressant de la vidéo Il y a vraiment du très très lourd donc je vous conseille vraiment de la regarder en entière Ensuite on verra quelques news diverses, notamment un mode de jeu 50 vs 50 3.0 Avec beaucoup de changements Et enfin une petite surprise pour vous en fin de vidéo J'espère qu'elle va vous faire kiffer et on est parti Du coup on commence tout de suite avec la soi-disant météorite Dont on a des nouvelles informations dessus Notamment grâce à la mise à jour de ce matin Donc déjà on va commencer par un truc assez ouf Je vais vous inviter à lancer votre jeu, à lancer une partie A trouver soit une arbalète soit un sniper Bon on est d'accord que personne va lancer son jeu à ce moment précis Donc je vais vous mettre un extrait en même temps Tout simplement regardez la météorite, regardez à droite de celle-ci Qu'est-ce qu'on voit ? Un vaisseau spatial, un ovni, appelez ça comme vous voulez Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah justement pour moi c'est tout simplement un vaisseau spatial qui accompagne la lueur bleue Qui n'est pas la météorite mais qui serait plutôt un vaisseau spatial Donc en gros autrement dit c'est tout simplement une invasion extraterrestre Je dis pas ça bêtement, je m'appuie pas que sur une hypothèse bidon comme celle-ci Vous allez voir que dans la vidéo je vais vous apporter pas mal d'informations Qui prouvent de plus en plus cette théorie Deuxième élément qui appuie cette théorie c'est tout simplement des panneaux qui ont été ajoutés sur un toit de l'hôtel de Tilted Tower Sur le toit un espèce de squat a été aménagé avec des panneaux plutôt explicites Le premier il montre tout simplement une ville qui semble être soit Tilted Tower soit une autre grande ville simplement Le second panneau il nous montre un vaisseau spatial qui ressemble un peu à celui dans le ciel pour le coup Le troisième panneau il représente la météorite ou ce qui semble être du moins la météorite Et sur le dernier panneau il est inscrit le mot demain en anglais avec le mot aujourd'hui qui est barré A première vue comme ça ça a l'air assez explicite Certains diront que c'est la météorite qui va tout simplement s'écraser demain sur Tilted Tower Ça me semble beaucoup trop facile Je pense pas qu'Epic Games nous mettrait un message aussi facile à comprendre Vu comment ils ont caché un easter egg Je pense que si ils voulaient nous révéler vraiment un truc ils l'auraient vraiment caché de ouf Mais on peut supposer qu'il va se passer un truc demain sur Tilted ou du moins sur la map Peut-être pas le crash d'une météorite mais qui va se passer tout simplement un événement Avec ce qu'on a évoqué précédemment on peut aussi penser à une arrivée de vaisseaux extraterrestres Soit sur Tilted soit sur une autre ville Vous allez voir que j'ai ma petite théorie là dessus aussi Il y a certains utilisateurs sur Reddit qui ont fait le rapprochement justement entre l'aménagement Qui a été fait au dessus de l'hôtel de Tilted Tower Donc qui ressemble un peu à un squad comme j'ai dit Ils ont fait le rapprochement entre ça et un film Independence Day Je sais pas si vous l'avez vu Mais dans ce film il y a une fête qui est organisée sur un toit d'un immeuble Pour accueillir l'arrivée de certains extraterrestres Donc là il y a vraiment un rapprochement de ouf qui se fait d'un coup Je pense personnellement que c'est possible Sur Tilted je pense pas Mais sur Lucky Landing oui tout à fait Moi je dis oui pourquoi Parce que déjà regardez la ville de Lucky Landing C'est une ville chinoise C'est une ville qui a été faite pour le nouvel an chinois à la base Donc elle devait être temporaire, elle devait être enlevée juste après mais elle est encore là Et regardez le nom de la ville Lucky Landing qui se traduit par atterrissage chanceux Donc atterrissage de quoi ? Bah avec tout ce qu'on a dit précédemment Ça semble être assez évident Un atterrissage d'extraterrestres, de vaisseaux Appelez ça comme vous voulez Et pour appuyer un peu tout ça Il y a des joueurs de Sauver le Monde Qui ont remarqué que certains dialogues ont été ajoutés justement dans le jeu Qui parlent de choses inexpliquées qui sont présentes dans le ciel etc Bon je vous laisse la vidéo en commentaire, en description pardon Si vous êtes intéressé par ça parce que je vais pas faire la traduction de tous les dialogues Il y en a vraiment beaucoup Mais pourquoi Epic Games aurait ajouté la semaine dernière des dialogues en rapport avec l'arrivée d'extraterrestres dans Sauver le Monde ? Comme par hasard deux semaines avant la saison 4 Après il y en a peut-être certains qui vont me dire Mais quel est le rapport entre Sauver le Monde et Battle Royale ? Bah souvenez-vous tout simplement la météorite elle a été mise à la fois sur Battle Royale et à la fois sur Sauver le Monde Donc les deux mondes sont à peu près liés niveau événement S'il se passe un truc dans un mode de jeu il va sûrement se passer la même dans l'autre Surtout en rapport avec la météorite pour le coup Donc il pourrait y avoir certains événements communs entre Battle Royale et Sauver le Monde Donc la lueur bleue qu'on voit depuis le début ça serait pas une météorite mais un vaisseau spatial C'est chaud quand même Comme quoi l'abonné qui avait fait le rapprochement entre Fortnite et Megamind il a vraiment fait fort Il a tout niqué en fait Il a découvert avant tout le monde que la lueur bleue c'était pas une météorite mais un vaisseau spatial Après à vous de me dire votre avis dans les commentaires On va passer maintenant à la seconde partie A savoir les secrets de la mise à jour de ce matin Je vous avais parlé il y a quelques temps d'un mode de jeu qui devait bientôt arriver Mais là avec la mise à jour de ce matin on a découvert certaines nouveautés dans les fichiers du jeu A commencer par ça Qu'est-ce que c'est ? C'est des lignes de code qui nous informent tout simplement Qu'on pourra loot les météorites dans le mode de jeu Impact De la même façon qu'on loot un coffre, de la même façon qu'on loot un ravitaillement ou encore un lama Donc dans ce mode de jeu on sait déjà que plusieurs météorites vont tomber durant la partie Et qu'on pourra potentiellement loot celle-ci pour avoir des armes, des ressources etc On en sait malheureusement pas plus pour ce mode concernant ce mode pour le moment Mais comme d'hab si j'ai des nouvelles infos je vous capte Maintenant on passe à ce qui pourrait intéresser certains Bon perso je vous dis tout de suite j'étais assez déçu C'est les nouveaux skins qui vont arriver sur Fortnite Comme d'hab c'est des sources sûres à 100% A chaque fois que je vous faisais une vidéo sur les prochains skins qui vont arriver Bah ça c'est avéré vrai C'est toujours le travail de 2 Epics Buddies sur Twitter Toujours les mêmes qui fouillent dans les fichiers du jeu Ils ont découvert ce matin les prochains skins qui sortiront Et qui sont au nombre de 2 Une nouvelle pioche et 2 sacs Donc voilà à quoi ça ressemble Mention spéciale pour la pioche qui est très très sympa Sinon à part ça je suis pas fan du reste Franchement dites moi votre avis dans les commentaires Au passage comme prévu le skin Tomat Il était bien sorti samedi Donc big up au gars de reddit qui l'avait prédit J'étais hyper content Et j'aime vraiment jouer avec ce skin Donc c'est vraiment cool Il y aura du coup aussi une nouvelle emote que voici J'ai pas pu trouver la danse sur internet Même en tapant le nom de l'emote du coup Mais c'est pas grave On passe désormais aux nouveautés de la nouvelle mage Aux principales nouveautés on va dire En vrai il y en a 2 Je vous en présentais 2 A commencer par l'arrivée de la grenade collante Donc ça je vous en avais déjà parlé Il y a une semaine ou 2 Comme quoi la grenade collante allait arriver sur Fortnite Vous avez été nombreux à ne pas y croire Bon je respecte votre choix Parce que c'est vrai C'était dans les fichiers du jeu Mais c'était pas sûr à 100% que ça allait sortir Maintenant c'est sorti Donc c'est cool Elle fait 102 dégâts du coup si vous la collez sur un ennemi Et elle fait 200 dans les matériaux J'ai pas pu la tester encore en jeu Dites moi si vous la trouvez bien dans les commentaires On a également l'ajout d'un système de remboursement de skin C'est à dire que si vous avez acheté un skin Il y a moins de 30 jours Mais qu'il vous plaît plus tout simplement Et bah vous pourrez appuyer sur un bouton Un simple bouton dans la boutique Dans votre casier pardon Pour vous le faire rembourser Donc les V-Bucks Ils seront instantanément remis sur votre compte Faites gaffe Parce que cette option Vous pourrez l'utiliser que 3 fois Sur votre compte en tout Donc choisissez bien Je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aient mis ça Parce que ça peut arriver D'acheter un skin par erreur Il suffit juste d'appuyer sur un bouton Pour acheter un skin Donc ça peut vraiment aller vite Pouvoir se faire rembourser un skin comme ça C'est vraiment cool Tout simplement si un skin vous plaît pas Bah vous pouvez vous le faire rembourser aussi Donc voilà c'est cool Les défis de la semaine 10 qui ont fuité Je vais les lire sans plus tarder Parce que c'est pas le plus intéressant Le premier défi Fouiller des coffres à Fatal Fields Donc au nombre de 7 Infliger des dégâts dans la tête aux adversaires Fouiller des coffres dans différentes villes Au nombre de 12 Voler à travers des cercles flottants Donc ça c'est quand vous allez vous parachuter Il y aura des cercles un peu partout Un peu comme sur GTA San Andreas Pour ceux qui ont fait l'école de pilotage Bref Chercher entre un cercle de pierre Un pour en bois Et un camping-car rouge Éliminer 10 adversaires Éliminer 3 adversaires à Prison Park Donc voilà On va maintenant parler d'un mode de jeu concept D'un fan qui pourrait être le futur 50 vs 50 3.0 C'est sur Reddit que J-Rooks V-Man a posté son idée de mode de jeu Ça serait tout simplement le même système Que le 50 vs 50 actuel Donc un bus par équipe 10 minutes pour loot Sauf que pendant ce temps là Il n'y aura aucun fight Car il y aurait tout simplement Un mur qui séparera la map en deux Aucun moyen d'aller dans l'autre camp Chaque équipe possède la moitié de la map Et le truc c'est qu'au bout des 10 minutes Le mur va tomber Et là le fight pourra commencer Quel changement ça va apporter Par rapport au 50 vs 50 actuel Bah tout simplement Au bout des 10 minutes On va se retrouver avec 100 joueurs Avec la totalité des joueurs Full stuff Full matériau Avec des bases de ouf Qui ont déjà été construites Aux frontières Donc ça c'est vraiment Ce que voulait Epic Games Et là Il y aura du très 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 gros fight Avec toutes les constructions Les stuff Tous les mecs qui seront Avec des grosses armes Etc Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez Moi je trouve ça vraiment cool Pourquoi pas le mettre Et enfin petite surprise pour vous En partenariat du coup avec le site FR Royal Shop C'est un site made in France Qui est un site de vêtements Accessoires en tout genre Autocollant pour vos manettes Coq de téléphone Etc En rapport tout ça avec Fortnite Il y a vraiment beaucoup beaucoup de produits Donc je vous invite à aller faire un tour Sur leur boutique Vous avez même des t-shirts en collab Avec des grandes marques Comme Supreme, Nike, etc Et la surprise C'est que j'ai un code promo Qui vous enlèvera 10% du prix Du produit que vous voulez Bon c'est pas énorme Mais c'est mieux que rien Pour l'utiliser Au moment de valider votre commande Sur la droite Vous mettez le code DRIXIO Tout simplement Le code il sera en description Pour ceux qui savent pas Comment s'écrit DRIXIO Et voilà Allez jeter un coup d'oeil Je suis sûr que ça va plaire à certains Et puis voilà Du coup voilà On arrive sur la fin de la vidéo On a eu pas mal de nouveautés Je suis vraiment hyper content Merci pour tout Je tenais vraiment à vous remercier Au passage Il me semble qu'on a dépassé Les 1.100.000 sur mon avant dernière vidéo Pareil la dernière 250.000 vues Donc vraiment vous êtes au top à chaque fois Continuez comme ça Prenez soin de vous Et à la prochaine